Annulé, maintenu, c'est un peu le flou au marché forain de Saint-Leu. Mais interdit ou non, quelques producteurs sont bien présents. Partis à 3h du matin de la plaine des Cafes ou de Saint-Pierre pour éviter d'éventuels barrages. C'était interdit, mais après la dernière minute, on nous a dit de venir, de mettre sur les fils là-haut. Donc c'est ce qu'on a fait, parce que depuis 14 jours, on n'a aucune entrée d'argent. Nous, on est producteurs, on est petits commerçants et producteurs en agriculture biologique. Donc c'est déjà difficile à produire. Si en plus, on est bloqué sur la route, on ne peut pas vendre notre production. C'est la cata, quoi. Donc c'est pour ça qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gille les jaunes, qu'il ne gille les jaunes pas, et on est là. En fait, le syndicat des marchés France Réunion a réussi à obtenir l'installation des producteurs, non pas sur la route ici, mais sur le trottoir. Les Saint-Leusiens sont venus les soutenir. Bien sûr, déjà pour faire valoir tous les petits agriculteurs et tout qui doivent galérer en ce moment, j'imagine. Ils ont besoin de travailler et c'est vrai qu'ils sont bien méritants d'être là aujourd'hui, malgré la pluie, malgré tous les soucis, et se lever, je suppose, de bonne heure le matin pour arriver jusque là. 3 heures du matin. Ah, ben alors, bravo à vous. À Saint-Leus, pas d'augmentation des tarifs, les prix restent les mêmes. Sur les 200 producteurs présents d'habitude, seule une vingtaine d'entre eux s'est déplacé.